Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, cette semaine, nous allons regarder les possibilités de visualisation de l'animation dans Maya. Donc animation que l'on pourra ensuite exporter ou conserver dans Maya, exporter vers un moteur de 3D temps réel ou faire du full 3D dans Maya. Les possibilités de visualisation nous permettent de pouvoir mieux appréhender l'évolution d'une animation. Comme par exemple, ici on va prendre l'exemple simple d'un cycle de marche, de ce personnage ici, qui ensuite sera intégré dans un moteur 3D temps réel de type Unreal. On doit réaliser le clip du cycle de marche et vérifier que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de soucis d'animation. Alors pour ça, bien entendu, on a la possibilité de la vue directe. On va s'apercevoir que, notamment, il a son arme qui lui passe dans la jambe ici et qu'il va falloir faire quelque chose pour lui. Parce que ça ne pourra pas rester comme ça. Et autrement, si on veut regarder un peu le rythme global de l'animation ou les lignes des courbes d'animation réalisées par les différents éléments ici du rig, donc du personnage, on pourra les visualiser à partir des différentes possibilités que nous propose principalement dans Animation, ici dans Maya, le menu Visualize, ici, et Viewport, Ghost et Snapshot, ici. On va pouvoir, donc, je l'ai décroché ici, utiliser ces différentes fonctions. Il y en a d'autres. Mais déjà, celle-ci nous donne donc une première palette de possibilités, ici, que l'on va pouvoir donc utiliser. Alors, on a ici, donc, l'animation assez classique. D'une part, déjà, dans l'animation, dans Maya, ici, ça a été mis en place, on a la possibilité, donc, déjà au niveau du shading, de faire X-Ray Joints, ici, qui permet, donc, de voir le squelette sur le personnage. Donc, ça, c'est une des premières possibilités dans la mise en œuvre, donc, d'animation dans Maya, ça, c'est important. Qui va nous permettre, donc, de sélectionner assez rapidement, par exemple, ici, le bras, pour voir éventuellement, donc, le bouger, ici, on est en cinématique directe. Ok. Ok, ici, voilà. Donc, ça, c'est une première possibilité d'animation intéressante. Éventuellement, en général, ce que l'on fait, c'est dans le display, ici, on vient prendre toute la partie, je dirais, polygonale, qui... qui ne va pas être utilisé dans l'animation directement, et on va pouvoir, donc, la mettre sur un display layer, create layer from selected, ici, et puis, donc, le mettre en mode R, ici, pour référence, de la manière qui ne puisse pas être sélectionné, que, automatiquement, eh bien, en le voyant, en plus, on puisse sélectionner, rapidement, donc, le squelette, ici, le rig, pour pouvoir, donc, l'animer, puisque c'est lui qui va s'animer, et qui va entraîner par le skin, donc, le personnage, comme je suis en train de le faire, ici. Ok. Donc, voilà pour la mise en place, et la mise en place de la visualisation, et donc, de les possibilités d'édition sur un personnage, de manière assez simple, ici. Donc, ensuite, si on utilise, et ça va être le cas, ici, pour venir, donc, améliorer, ici, l'animation, dans le sens où on a un petit problème, donc, au niveau, comme on le voit, ici, à la frame 14, notamment, d'une interpénétration de l'arme dans la cuisse, ici, et bien, on va venir travailler, donc, sur, les, ici, les, pardon, anim layers, on va créer des anim layers, donc, l'avantage de créer des anim layers, c'est que, ici, on a déjà créé, justement, du bras, main droite, main, bras droit, ici, qui vont nous permettre, justement, de venir additionner des animations, donc, on a vu, dans les précédents tutoriels du jeudi, justement, comment on pouvait gérer, ces layers d'animation, je ne reviendrai pas, ici, dessus, mais, on a la possibilité, donc, de pouvoir, justement, corriger les animations, notamment, ajustement brun, et là, pour ça, dans le sens où, ça va permettre, donc, de pouvoir, ici, venir ajuster ce qu'on a fait, ici, en posant une clé d'animation, au niveau, donc, de la poignée, du poignée, ici, OK, pour venir, justement, redresser le poignée, pour que l'arme soit plutôt sur l'extérieur, ici, et, donc, la clé d'animation, étant prise en compte, vient se superposer à l'animation, donc, existante, sous-jacente, la base d'animation, ici, et on pourra, donc, avoir, justement, le bras, enfin, le poignée qui s'ouvre, et qui évite que l'arme rentre dans la jambe, étant donné que l'arme suit, bien entendu, le poignée, étant parent-enfant, sur le poignée de la main, OK. Et, ici, on va pouvoir, donc, en termes de visualisation, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ici, alors, j'ai, là, justement, aussi de la main droite, pour mieux serrer, donc, l'arme, ce qui paraît un peu plus réaliste, ici, entre les deux, hop, on voit, j'ai serré, et puis, là, justement, un peu du bras et de l'épaule, qui, l'arme pesant, va, donc, un peu, donc, affaisser l'épaule de ce côté-là, et, en fait, on a la possibilité de pouvoir avoir un effet de ghost pour voir ce que l'on rajoute. OK, hop, ça, c'est pour supprimer. On va éteindre, donc, l'animation sur ce layer, ici, et on va avoir la possibilité, voilà, de pouvoir voir, donc, les ghosts, ici, que l'on, donc, les différentes layers d'animation qui vont nous permettre de voir quel layer intervient, puisqu'on a posé des couleurs différentes, alors, il faut faire bouton droit à la souris pour changer, donc, le Select Color, ici, et cliquer, donc, soit pour ne pas avoir, donc, ici, le ghost, ou pour l'avoir, ici, effectivement, alors, on va venir sur main droite, c'est celui qui nous intéresse le plus, puisque c'est là où on a la variation la plus importante. OK, voilà. Donc, on a la main qui est ouverte, ici, en bleu, OK, voilà, et la main, au départ, même, totalement, donc, à la base, animation en rouge, ici, OK, et puis, on a, donc, le résultat, ici, en vert, donc, on peut voir, du passage, donc, de la base animation à la main droite, en passant, donc, je l'ai enlevé par ajustement bras, je peux le remettre éventuellement, pour qu'on voit, donc, la différence, ici, mais il n'y a pas de mouvement, donc, de la main, donc, je l'enlève, et on voit, ici, donc, la variation que l'on a, qui nous a permis, donc, enfin, c'est les layers d'animation qui nous ont permis de passer de la main rouge, je dirais, donc, à la main verte, ici, que l'on voit, donc, en résultat total, ici, pour, donc, ajuster, éventuellement, donc, à nouveau, avec cette visualisation, les différents layers d'animation que l'on a à notre disposition, que l'on a mis en place. Donc, ça, c'est une autre possibilité, donc, de visualisation, ici, de l'animation, avec, donc, les layers d'animation, bien entendu. Ok. Hop, hop, voilà, ici. Ok. Alors, d'autres moyens, donc, pour visualiser l'animation, on a la possibilité, donc, de pouvoir créer, donc, un ghost, ici, dans Visualize, ghost selected. Donc, le ghost selected s'applique, donc, sur le squelette, ici, et pas sur le mesh, puisque le mesh ne s'anime pas, il est déformé, donc, il est entraîné, et il n'a pas des clés d'animation. Donc, le ghost, ici, va permettre de créer, donc, comme son nom l'indique, des fantômes avant et après la frame sur laquelle on se trouve. Donc, ghost option, ici, on va pouvoir, donc, utiliser la méthode Custom Frame Step, ici. Alors, par défaut, on a des paramètres, donc, de ghost, qui sont dans les préférences générales, que l'on va retrouver en bas, à droite, ici. Et on va retrouver ces paramètres-là, donc, je ne les ouvre pas, mais on peut les définir pour l'ensemble, donc, de la scène de Maya, ici. Mais si on veut les préciser pour un élément que l'on a sélectionné, ici, comme le root, avec ses différents éléments, et bien, on viendra, donc, les personnaliser, Custom Frame Step, ici, Current Frame, donc, avant, Step Before Current Frame, Step After Current Frame, ici, donc, 3, et puis, Step Size, donc, 4, ici, c'est-à-dire, tous les 4 frames, on va, donc, montrer le squelette, en ghost, et 3 fois avant, et 3 fois après, comme c'est indiqué, ici, sur les paramètres, donc, si on fait Appliquer, OK, ici, on va pouvoir voir, donc, presque l'ensemble, puisqu'on a 25 frames, on ne va pas voir l'ensemble du cycle de marche, mais on va en voir une bonne partie, ce qui est assez intéressant, pour voir, effectivement, qu'on a quelque chose, donc, de relativement cohérent, donc, sur le cycle de marche, et qu'on n'a pas de défaut, ici, majeur, et ça nous permet de voir le rythme, de, ici, donc, de l'animation, ici, du cycle de marche. Donc, ça, c'est une méthode, Ghost Option, on peut, ensuite, on a la fonction Unghost Selected, donc, enlever le ghost sur différentes parties, ou Unghost All, et ça l'enlève, bien entendu, sur l'ensemble, donc, des objets qui s'animent dans notre scène, ici. OK. Alors, une autre des possibilités qui est aussi intéressante pour voir le rythme de l'animation, c'est les Create Editable Motion Trail, ici, donc, d'abord, on va pouvoir le voir dans la 3D, la courbe d'animation, et on va pouvoir l'éditer. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Ça revient à avoir, donc, dans l'animation, donc, bien entendu, le graph editor, ici, qui nous permet, bien sûr, d'avoir la courbe et le rythme de la courbe, bien entendu, le cycle de la courbe, par exemple, si on prend, donc, le Translate, donc, Y, notamment, j'appuie sur la touche F pour visualiser, on voit qu'on a, donc, un rythme, ici, cyclique, du Y, donc, que du route, j'ai sélectionné le route, ici, donc, le Hips, en fait, le route, puisque c'est un personnage qui est prêt pour aller sur Unreal Engine, et, loqué sur la base, ce qui nous intéresse, c'est le Hips, pour l'instant, c'est donc le bassin, et ici, et on voit qu'on a un rythme, donc, au niveau du bassin, de montée et de redescente, qui est assez classique dans le cycle de marche, et donc, on voit ça dans le graph editor, mais on peut le voir aussi, bien entendu, dans cette fonction, avec cette fonction-là, donc, createEditableMotionTrail, ici, et puis, on va, donc, définir de 1 à 25, avec un écrément de 1, où, voilà, c'est le minimum pour avoir toutes les frames, et, pré-frame et post-frame, donc, 10 de part et d'autre, par exemple, ici, caseSize2.1, donc, les clés d'animation, on va faire CreateMotionTrail, ici, donc, Apply, et on a la courbe, ici, ok, on a la courbe, donc, avant, c'est rouge, et après, c'est bleu, et on avance, et la courbe change, ce qui va nous permettre, donc, de voir directement, donc, avec le personnage 3D, alors, on le retrouve encore une fois, dans le graph editor, bien entendu, on a la même chose, ici, on peut prendre le point, l'éditer, le modifier, ok, comme on sait le faire dans le graph editor, mais on pourra le faire ici, aussi, donc, avec ce MotionTrail, ici, et donc, notamment, on fera bouton droit, la souris sur la courbe, on se mettra dans Modify Keys, ici, et on viendra, par exemple, sélectionner une clé, donc, voilà, et on viendra, ça déplacera en même temps, donc, l'élément, enfin, le Ips, parce qu'on est sur le personnage, mais on pourrait très bien le faire sur une clé, avant, pour ajuster, donc, ici, on est sur une courbe, qui n'est pas en mode smooth, qui est en mode linéaire, fragmenté, frame by frame, c'est pour ça qu'on a des cassures qui apparaissent, donc, on viendra, bien sûr, retravailler, donc, la courbe, ici, pour qu'elle soit, donc, dans un mode, donc, de tangente, qui nous permet d'avoir du smooth, voilà, donc, ici, on sélectionnera, donc, ops, voilà, et on se mettra tangente, spline, ici, ok, ce qui nous permettra d'avoir, donc, quelque chose de smooth avec les tangentes, alors, comme on est tous les frames, aussi, ici, donc, l'animation et toutes les frames, la moindre clé qui va bouger, va changer, donc, bien entendu, le, va transformer, donc, ici, le, la position de la clé par rapport aux autres, donc, on a plusieurs solutions, ici, alors, on ne va pas rentrer dans les détails de l'édition, donc, des clés, qui n'est pas le sujet de ce tutoriel, mais, on peut reconstruire, donc, les curves, en venant, donc, simplify curve, on a cette possibilité, ou resimple curve, qui va permettre, donc, de venir, resimpler, par exemple, la curve, tous les 5, ici, sur la curve que l'on sélectionne, donc, translate y, ici, on va la reprendre, non, ok, ici, voilà, apply, donc, ce qui fait qu'on va avoir, donc, alors, 5, c'est peut-être, juste un peu exagéré, mais c'est juste pour montrer, voilà, on va avoir, donc, à ce moment-là, une courbe qui est simplifiée, alors, peut-être trop simplifiée, effectivement, mais qui va, donc, avoir la possibilité, de pouvoir, donc, à ce moment-là, saisir des points, et avoir, effectivement, donc, en mode spline, de pouvoir, voilà, et on voit l'intervention, même, d'une clé en arrière, qui intervient, donc, sur la position, du, voilà, hop, ici, du personnage, donc, là, ça fonctionne un peu mieux, en termes de smooth, parce qu'on a moins de points, bien entendu, on n'a pas un point, toutes les frames, ok, donc, peut-être, jouer, déjà, toutes les deux frames, trois frames, ou quatre frames, ici, pour être un peu plus, voilà, apply, hop, on n'a pas de courbe, le root, translate y, ok, apply, ok, voilà, on a juste un peu plus, de courbe ici, deux points ici, on peut le gérer, ok, voilà, hop, là, on voit, le personnage, et donc, par rapport au hips, donc, est sur une clé, ici, et donc, on peut vraiment précisément, voilà, repositionner le personnage, éventuellement, si c'est par rapport, donc, à sa position de base, ou, voilà, il a un changement, donc, au niveau du sol, on pourra le corriger, de cette manière-là, et l'ajuster de manière précise, par rapport à la visualisation, bien entendu, du sol, à ce moment-là, ok, donc, voilà un peu les possibilités, donc, de visualisation principale, d'animation ici, alors, on a d'autres, ici, on peut créer, donc, une animation snapshot, alors, c'est pas vraiment une visualisation, pour éditer de l'animation, c'est pour avoir des copies d'écran, donc, du modèle polygonal, dans sa position morphologique, donc, c'est intéressant, pour voir, donc, l'ensemble du personnage, comment il est, donc, par exemple, dans ce cycle de marche, bien entendu, ça peut être intéressant, le snapshot, et pour récupérer, donc, aussi, la modélisation du personnage, dans une position, ça nous permet aussi, de l'avoir, alors, on peut faire, bien sûr, un duplicate, dans la position, on se met, hop, par exemple, ici, on fait un duplicate, on a la même chose, mais, ça nous permet, d'avoir, donc, une multiplication, donc, du personnage, par exemple, dans ses différentes positions clés, pendant le cycle de marche, ici, bon, c'est une fonction qui est moins intéressante, encore une fois, pour éditer de l'animation, les deux principales étant le motion trail, et le ghost, ici, puis ce que l'on a vu, donc, pour les layers d'animation.